... J'ai remarqué dans toute l'enquête que j'ai pu faire à travers l'Europe autour de ces reliques qui sont vénérées ou un peu oubliées aujourd'hui, il y en a qui font toujours l'objet de vénérations, de gens qui viennent, qui ne sont pas obligatoirement des pèlerins comme ceux du Moyen-Âge, mais qui viennent chercher quelque chose, quelque chose qui appartient à la religion, quelque chose qui appartient à leurs rêves, à leurs imaginaires, mais ils sont là, ils vont à la chapelle où il y a ce qu'on appelle le Saint-San de Bruges, par exemple, en Belgique, qui est une fiole censée contenir des éléments du son du Christ. Et je ne crois pas obligatoirement que les personnes qui viennent là, y croient totalement, mais ils croient comme une espèce de vecteur entre leur monde et puis une forme de monde surnaturel. Je pense que, même au Moyen-Âge, je pense que la naïveté de croire à la force miraculeuse de telle ou telle représentation, de telle ou telle relique, était certainement réelle, mais pas obligatoirement strictement évidente ou convaincante pour les pèlerins. Ce sont des choses, je crois, beaucoup plus compliquées. On a parfois trop tendance à souligner la naïveté, voire encore aujourd'hui le côté, pourquoi pas, un peu stupide de ces gens qui se déplacent. Et je trouve que c'est méconnaître, d'abord c'est mépriser ce qui n'est pas méprisable, mais c'est méconnaître, effectivement, cette poésie populaire, cette création, ce lien avec un surnaturel ou avec une spiritualité, je préfère le mot spiritualité, qu'on peut ignorer. Mais là, j'ai eu vraiment la passion d'essayer de les retrouver, parce que j'ai circulé à travers l'Europe. Alors je cherchais aussi des reliques. Alors il y a des reliques connues, quand je parle du suerre de Turin, par exemple, dont je reprends l'histoire, mais j'ai découvert, par exemple, la relique, la peau de l'âne qui porte le Christ à Jérusalem le jour du dimanche des Rameaux. Alors ça, c'est une relique dont plus personne ne va voir et que je redécouvre dans une petite église à Véronne en Italie. C'est un livre qui est sur le merveilleux, mais qui est aussi par moments une sorte d'enquête sur la réflexion de nos aïeux. Et évidemment qu'au Moyen-Âge, au XVe siècle, on s'est posé la question, comment se fait-il que l'âne se retrouve à Véronne depuis Jérusalem ? Mais la réponse est simple, on la trouve à l'époque, c'est que la mer s'est figée, et donc l'âne a pu marcher. Il a pu marcher et passer du Moyen-Orient jusqu'à la Vénétie. Donc, si vous voulez, il y a une forme de naïveté, mais on s'interroge à chaque fois. On essaie de trouver une rationalité à l'irrationnel. Et ça, je trouvais ça passionnant, comme une fissure pour aller chercher des modes de raisonnement de nos lointains ancêtres, avec en même temps beaucoup d'empathie et beaucoup d'humilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501